Salut tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode de Au-delà du sport, mon podcast avec des athlètes, des personnalités sportives, des entraîneurs, peu importe, des gens qui sont passionnés de sport et qui veulent nous faire découvrir un peu plus leur monde, leur univers, leur personnalité. Aujourd'hui, j'ai un invité qui est vraiment extraordinaire, c'est Zachary Laga, patineur artistique en danse sur glace. Il est trois fois champion canadien junior avec trois records canadiens. Il est champion du monde junior en 2019, vice-champion canadien senior en 2020 et un top 5 à leurs premiers quatre continents en 2020. Et tout ça en partenariat avec Marjorie Lajoie, sa partenaire depuis ses tout débuts. Donc, salut Zach! Salut Matt! Comment ça va? Ça va pas pire. J'essaie d'enjoyer le temps le mieux que je peux. C'est sûr que ça fait combien de temps que je suis à la maison? Ça va faire un mois et demi, je pense. Ça fait quand même un bon 6-7 semaines, je pense qu'on est confinés. Comment tu vis tout ça, le COVID, le confinement? J'essaie de trouver des trucs que je peux travailler, que je ne travaillais pas avant, point de vue sport, point de vue école, point de vue aussi musique. Et puis, je pense que c'est bon, ça donne l'opportunité de travailler sur l'école parce que, c'est genre, avec l'entraînement et tout, je faisais genre deux cours sessions. Je ne pouvais pas faire vraiment plus. Ça donne l'opportunité de rattraper le temps perdu sur quelques aspects de ta vie que tu avais peut-être cassé de côté à cause du patin. Oui, c'est ça exactement. Ah ben, c'est super ça. Puis malgré tout, ça a mis un fin à votre saison un peu plus rapidement que prévu. Oui, mais comment tu as vécu ça à la fin de la saison? Ben, c'est vrai que bon, c'était plate parce que Montréal et tout, c'était cool. Et puis en plus, on avait vu les infrastructures avant et c'était vraiment cool. Tu sais, genre, on était à l'aréna, le Skilling Lounge était vraiment, vraiment, vraiment cool. L'aréna était belle. L'hôtel allait être vraiment cool aussi. Tu sais, c'était l'aréna Elisabeth. Tu sais, il y avait l'espèce de... Je ne sais pas si tu avais entendu parler. Tu avais-tu entendu parler du banquet? Oui, le gars-là avec les prix. Oui, ben, tu sais, après, c'était supposé être tapis rouge. OK, oui. Fait que Skate Canada, ils nous avaient envoyé de l'argent pour qu'on aille s'acheter des suits. Pour être bien habillé. Oui, c'est ça. Il voulait faire vraiment un gros événement, dans le fond. Oui, oui, oui. Il voulait faire un banquet super chic. Tu sais, Aurène Elisabeth. Tu sais, genre, c'était cool. Ouais. Fait que pour ça, c'était vraiment plate, en fait, qu'on ne puisse pas les faire. C'est championne du monde. Par contre, si on regarde du point de vue patin, c'était une des meilleures choses qui pouvaient nous arriver, point de vue carrière. Puisqu'on venait juste de monter senior et puis, donc, on allait faire le championne du monde. Laurence Ney qui n'était pas là. Oui. C'était Carlin Sheen, nous, et puis Piper Apple. Et puis, si on regarde avec les statistiques de l'année, bon, on avait trois spots cette année. On aurait probablement perdu un spot. Puisque faire le top 12, déjà juste faire le top 15, première année senior, c'est vraiment, vraiment top. Et puis, avec la règle, ok, du fait que, genre, tu sais, le top 2, genre l'addition du top 2. Ça doit faire moins que 13. Genre, voilà. C'est ça. Donc, ça veut dire que si on arrivait 12e, ce qui est presque, non, pas presque impossible, disons, fort peu probable, il aurait fallu que Piper, Paul, gagne les champions du monde. Que ce soit champion du monde, pour garder les trois entrées l'année d'après. Pour gagner les trois entrées d'après, oui. Donc, c'était un scénario quand même fort peu probable. Donc, après, c'était mieux parce que probablement que là, maintenant, on va garder nos spots pour les champions du monde l'année prochaine. Donc, là, après, Laurent Snick seront là-bas, il y aurait plus, il y aura plus de chances de garder les trois spots pour les Jeux. Pour la situation du Canada, c'est plus favorable, dans le sens que vous avez la chance aussi, pour tous les autres coupes, de prendre plus d'expérience, puis de bâtir votre réputation un peu plus aussi pour, justement, arriver à ces champions de l'heure 2021, puis de pouvoir plus facilement, si on veut, en guillemets, garantir les trois spots, les trois entrées pour les mondiaux, puis les olympiques. Oui, c'est ça. Puis, en plus, pour nous, avec les quatre continents, tu sais, ça a quand même bien fini la saison. Tu sais, un cinquième aux quatre continents. C'est sûr que pas tout le monde a bien patiné, là. OK. Donc, ils ont des deux programmes et tout. Mais, je veux dire, après, l'important, c'est de prendre des opportunités quand ils s'ouvrent. Et puis, aux quatre continents, on l'a fait. Et puis, ça a bien fini la saison, en fait. Oui, puis vous pouvez pas contrôler ce que les autres font. Puis vous, vous avez offert deux performances qui étaient ultra solides. C'était votre premier gros championnat. Donc, c'est sûr que vous avez fait une bonne impression, là aussi, pour... Et comme tu dis, c'était pour finir la saison. Donc, vous avez fini la saison sur une excellente note. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment cool. Alors, on va reparler, justement, là, de parler de Laurence Nick. On parle... C'est plusieurs couples qui s'entraînent avec vous. Vous êtes à Montréal avec l'académie de danse sur glace, avec Marie-France Patrice et toute leur immense équipe. C'est vraiment incroyable. Explique-moi, là, en fond, c'est quoi l'ambiance en s'entraînant avec autant de patineurs de haut niveau? C'est quoi la dynamique sur la glace, hors glace? En fait, la dynamique, c'est plutôt toi qui l'as choisi, en fait. Parce que, oui, il y a beaucoup d'équipes, mais après le choix d'interagir avec les autres, de rester plus concentré sur le tabule à toi, ça, ça te revient seulement à toi. Il y a beaucoup d'équipes. Les coachs sont très occupés. Ils commencent aussi à avoir plus de coachs. Là, ils essaient d'agrandir l'équipe. Mais vraiment, tu dois... Tu dois vraiment te concentrer sur toi, en fait. Parce que, si tu comptes trop sur les coachs, tu sais, ils ont 24 équipes. OK? OK. Peut-être même plus ou moins. En tout cas, peu importe. Ils ont environ 24 teams. Donc, en fait, ta carrière est entre tes mains. Après, les coachs, évidemment, ils t'aident énormément. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Et puis, cette école, je trouve aussi qu'elle est bien dans le sens où tu peux prendre ta carrière en main. Tu vois, tu peux faire tes propres horaires. Tu vois qu'est-ce qui est mieux pour toi. Après, tu parles avec les coachs. Tu fais des meetings pour t'assurer que tu vas dans le bon chemin. Mais l'horaire est très souple. C'est très... C'est flexible. Puis, de manière à ce que tu m'en penses, c'est comme si tu pouvais modeler l'entraînement à ton image, à tes besoins aussi. Exactement. Donc, en fait, tu envoies tes disponibilités au coach. Et puis, eux, après, ils font un horaire. Et puis ça, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y a, tu sais, des très bonnes écoles dans le monde de patins. Mais cette option de pouvoir créer ton propre horaire et que les coachs puissent, tu sais, jouer avec ça, ça, c'est très, très, c'est très, très rare. Et puis, je pense que c'est une des forces de cette école. C'est une des grandes forces, j'imagine. Ça fait que c'est pas juste un modèle que tout le monde doit suivre. C'est tout le monde s'adapte à ses forces et faiblesses puis arrive à aller chercher le plus dans cet entraînement-là aussi. Ouais. Donc, ouais, après, la dynamique est quand même très amicale. C'est, il n'y a pas beaucoup de... Oui, il y a de la compétition. Mais tout reste quand même dans le léger, tu vois. Il n'y a pas vraiment de... Il y a un grand respect dans l'école pour les autres. Ouais, ouais, ouais. Ouais, exactement. Puis, en fait, qu'est-ce qui dans cette école-là va faire qu'un couple va se démarquer plus qu'un autre? On s'entend que tous les meilleurs, ou presque, présentement, viennent de l'Académie de danse de Montréal. On pense à Tessa Scott qui était contre aussi les Français, Gabriela et Guillaume au Mondiaux. Il y a vous, il y a Laurence Nick. Je veux dire, on pourrait en nommer, et même plutôt à la relève, si on pense aux juniors, Amy et Aïssa, qui ont remporté les Canadiens juniors aussi. Donc, qu'est-ce qui va faire que chaque couple va arriver à se démarquer d'un autre, même si c'est dans un environnement autant compétitif? Les coachs donnent le même, environ le même niveau de travail pour chaque couple, OK? Et puis, c'est pour ça que si tu veux démarquer, ça doit vraiment venir de toi, tu vois? Donc, tu ne peux pas juste suivre, par exemple, les entraînements réguliers. Il faut que tu ailles au-delà de ça. Tu dois savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin de travailler. Tu dois faire ton horaire à toi. Tu dois analyser tes compétitions, analyser qu'est-ce que tu peux faire de plus. Et c'est comme ça que tu vas te démarquer. Et puis, que tu vas te faire remarquer et que tu vas t'améliorer, tu vois? Absolument. Et puis, mais tu sais, je veux dire ça, il n'y a pas énormément de personnes qui font ça. Et puis, je pense que c'est quelque chose que le monde devrait faire plus. Si tu fais ton sport, tu dois le faire au maximum. Tu as fini l'entraînement, ce n'est pas juste que tu as fini après. Bon, OK, c'est bon. L'entraînement s'est mal passé. Bon, allez, je vais aller relaxer un peu à la maison. Non, non, non. Pourquoi il s'est mal passé? Qu'est-ce que tu vas faire demain pour que ça se passe mieux? Et puis, toujours viser un but proche de l'impossible. Parce que même si le but, après, tu ne l'as pas réalisé, tu sais que comme il était presque impossible, même si tu as eu un but impossible, OK, tu sauras qu'à la fin de la saison ou à la fin de la compétition, peu importe, tu auras donné ton maximum, tu vois? Oui. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est plusieurs trucs que tu peux te démarquer. Oui, dans le fond, vos coachs, ils vous donnent vraiment tous les outils. D'après ça, c'est à vous de les utiliser au maximum. Exactement. Et après ça, c'est avec les patineurs qui vont utiliser le mieux leurs outils et qui vont arriver à se démarquer le plus dans les compétitions. Oui. Oui. Et c'est pour ça aussi que cette école, à mon avis, marche mieux pour les personnes un peu plus... des personnes plus vieilles qui ont la maturité pour faire ce genre de travail, tu vois? C'est... Je parle souvent avec ma mère et puis on compare souvent cette école à plus une université, tu sais, du patinage artistique, où est-ce qu'on a plus de liberté que les autres écoles. Par exemple, tu vois, il y a plein d'écoles où est-ce qu'il y a un horaire, tu as ton balai à telle heure, tu as ta glace ici à telle heure, tu as ton stretching ici à telle heure, qui est très, très bien aussi, surtout pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, tu le veux ou non, ils ont... Oui, certains ont la maturité, tu sais, vraiment travaillant et tout, mais bon, la plupart, c'est pas seulement à quoi ils pensent, ils pensent à autre chose aussi, tu vois? Et donc, ils peuvent oublier de faire des trucs, ils peuvent... Et c'est pour ça que quand ils sont plus jeunes, c'est très important d'encadrer. Sauf qu'à cette école-là, la plupart du monde est assez mature pour savoir, quoi faire, tu vois? Avec l'aide des coachs, évidemment, les coachs savent aussi qu'est-ce que tu veux. Oui, mais c'est plus sur le principe de vous êtes autonome, c'est vous qui chériez votre carrière et c'est vous le maître de votre destin, si on peut dire ça comme ça, là. Oui, évidemment aussi, on peut pas se passer des coachs, là. Ça, c'est sûr, là. Absolument. Mais, même les coachs, les coachs nous le disent aussi, la carrière est entre nos mains. Après, ils sont là pour nous aider, mais ça doit venir vraiment de toi, là. Oui, c'est sûr. Et puis, ça va aussi avec la motivation et l'intensité avec laquelle tu veux t'entraîner aussi, là. Les coachs peuvent être débroués à 100%, mais il faut que ça parte de l'athlète, là. Oui, oui, exactement. Et puis, voilà. Cette motivation, elle est... C'est sketchy, un peu, parce qu'elle peut partir. La méthode en manquer à moi, cette motivation, une journée, elle peut être super là, tu vois, et l'autre journée, genre, complètement disparu. Je m'en vais à l'aréna et je ne sais pas pourquoi je suis là. Mais, donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qu'il va faire dans cette journée-là? Justement, qu'est-ce qu'il va faire que des fois, ça varie comme ça? Puis, comment tu vas faire pour revenir à chaque fois à ce niveau de motivation qui est aussi élevé pour atteindre vos objectifs? Tu connais Georges Sinclair? Oui. OK. Il a dit quelque chose comme tu ne deviens pas meilleur les jours où est-ce que tu vas au gym ou est-ce que tu vas au gym et que tu veux aller au gym, tu deviens meilleur dans les jours où est-ce que tu ne veux pas aller au gym et que tu vas quand même au gym. Tu vois? C'est une bonne image. Oui. Donc, c'est exactement ça. Quand les jours où est-ce que je ne suis pas motivé et tout, je sais que ça ne doit pas m'affecter au niveau d'entraînement. Tu vois? Oui. Et donc, après aussi, il y a des exercices que tu peux faire pour gagner ta motivation. Tu regardes des couples que tu aimes. Je veux patiner, je veux patiner comme lui. Lui, il est vraiment bon. Je peux essayer de faire la même chose que lui. Et puis après, lentement, ta motivation revient. Tu fais un bon échauffement, de la musique. Après, tu vas te remettre dans la zone. Après, rendu sur la glace, après, tu travailles. Tu ne penses plus vraiment à cette motivation. Tu es rendu là. Tant qu'à être là, on va le faire plutôt que que ça serve à quelque chose. Exactement. puis justement, des fois, tu as dit tantôt aussi, après une mauvaise journée, tu analyses et tout. Aussi, j'avais remarqué, je pense que tu en parles souvent ouvertement aussi, tu as un caractère qui est assez intense. Tu sais vers où tu veux aller, tu sais c'est quoi tes objectifs. Est-ce que tu as toujours été comme ça, vraiment comme ultra focus, ultra concentré, ultra dévoué à ton patinage ou c'est vraiment quelque chose qui est venu avec le temps un peu plus? Au début, non. Au début, j'aimais pas patiner. D'accord? Comme je pense beaucoup, pas beaucoup, mais comme certains garçons qui commencent. Tu vois, tu es dans un sport, il y a plus de filles que de gars, tu n'as pas vraiment d'amis, tu es dans un club, tu sais, c'est comme, c'est très petit, tu vois. Et puis, donc au début, non. Mais après, ma mère m'a un peu forcé parce que quand tu es jeune, tu ne sais pas exactement ce que tu veux encore. Tu dois vraiment essayer au maximum pour après prendre le goût. Et puis, je pense que c'était quand, c'était quand j'ai regardé les championnats du monde junior de 2012 en Biéla-Rouci. Je ne sais pas, cette compétition, la dynamique, ça m'a parlé. Tu vois, ça m'a motivé. Et puis, je me suis dit, lui, il est vraiment bon. Et puis, tu sais, l'intérieur de la compétition avait l'air cool. Ouais. Tu vois, tu es avec des personnes d'autres pays, tu fais des rencontres, c'est cool. Et puis, ça, ça m'avait parlé. Et puis, depuis ce temps-là, j'avais commencé à plus prendre le patin au sérieux. Tu as-tu senti aussi, peut-être, en regardant cette compétition-là, que c'était quelque chose qui était accessible? Tu sais, des fois, on ne le sait pas quand on est jeune qu'on peut atteindre un haut niveau. On ne réalise peut-être pas non plus l'ampleur. Tu sais, tu as un énorme potentiel. Tu voyais-tu que là, tu as peut-être des opportunités qui pouvaient se présenter à toi? Non, bizarrement, je ne l'ai pas vu comme ça. Après, quand j'étais junior, pas junior, Nové, Esprit Nové, Juvenil et tout, je regardais toujours les championnats du monde junior. Plus que le sérieux des seniors parce que les championnats du monde junior me parlaient plus. Et peut-être que, indirectement, oui, c'était parce que pour moi, c'était plus atteignable, même si, je veux dire, ils étaient incroyablement forts, tout le monde qui patinait ces championnats. Mais, où est-ce que je veux en venir? J'ai oublié. Ouais, donc, on parlait des championnats du monde junior et puis, oui, donc, oui, voilà. OK. Et donc, si je me remets dans la peau du garçon que j'étais en 2012 et je me dis, genre, voilà, en 2019, ou peu importe, genre, je vais devenir championnat du monde junior, jamais j'aurais cru ça. Parce que pour moi, c'était, en fait, je ne sais même pas pourquoi j'y allais. C'était pour moi, c'était quasiment comme courir, essayer, essayer, d'avoir accès à quelque chose qui sera comme impossible. Tu vois? Mais pourtant, j'y allais, je courais, là, tu vois? Il fallait me voir en style libre quand je patinais tout seul. Tu n'avais aucun potentiel. Mais j'y allais quand même, tu vois? Ouais. Donc, donc, même si tu n'avais pas encore l'étendue de ton potentiel, tu as toujours été avec une intensité à 100%. Il n'y a jamais eu de relâchement. Puis, je me suis entraîné quelques années avec toi quand même. Fait qu'on était vraiment plus jeunes. Il y avait vraiment une force de caractère aussi. Tu voulais à tout prix réussir. Tu étais toujours prêt et dévoué à un entraînement. Fait que ça, tu le faisais même même si tu ne le savais pas, en fait, que tous ces buts-là, tous ces objectifs-là étaient atteignables. Ouais. Aussi bizarre que ça puisse le paraître. Ouais. Tu sais, je me disais, OK, tu sais, et pourtant, même en style libre, j'étais vraiment pas fort. Mais j'étais correct. OK? Mais j'étais, genre, je ne pense pas que je n'aurais jamais pu atteindre le top. Mais je ne sais pas. Quand j'étais jeune, j'étais aveugle, I guess. Point de part. Tu comprends ce que je veux. Après, c'est une bonne chose. Il faut l'être. Parce que si tu penses toujours au, ouais, mais il faut que ça prenne ça, il faut que ça prenne ça, j'ai pas assez de ça, tu sais, tu vas décourager et puis tout, tu vois. Tu dois faire, tu sais, comme les trucs de cheval, ils ont juste des, tu dois juste aller où est-ce que tu veux et puis c'est tout. Puis en même temps, ça a montré que tu avais des bons entraîneurs aussi allant tour de toi qui eux voyaient ce potentiel-là puis qui ont poussé pour que tu continues à développer puis pour t'amener où tu es aujourd'hui aussi. Oui, 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 c'est sûr. Les entraîneurs, ouais, m'ont beaucoup aidé aussi. Ouais. On va parler maintenant, évidemment, tu as parlé un peu des mondiaux juniors et tout. Vous avez gagné cette compétition-là l'année dernière. Donc, premièrement, félicitations. Ça fait peut-être 15 fois, je te le dis, mais c'est vraiment un exploit qui est extraordinaire, on s'entend. C'est la crème de la crème. Il y a très peu de gens qui arrivent à atteindre ce niveau-là puis pas juste atteindre ce niveau-là mais de gérer la pression pour délivrer la performance nécessaire au bon moment. Donc, c'est vraiment un très grand exploit que vous avez accompli là. Mais après ça, il y en est venu, vraiment, il y a eu beaucoup de retombées après ça pour vous. Vous avez eu, j'imagine, beaucoup d'attention médiatique, beaucoup de popularité qui a augmenté aussi, aussi l'attention par rapport dans les fédérations, dans les compétitions aussi quand les regards étaient sûrement plus tournés vers vous. Comment tu as géré tout ça, cette attention-là qui est venue vers vous? Ben, déjà, quand on était champion du monde junior, oui, c'est sûr, après, c'est ça le problème, en fait, tu vois, c'est que tu gagnes quelque chose, tu fais bien et après, il y a toutes les expectations, tu vois, ils sont super hautes, tu vois, parce que tu as gagné une, ok, une compétition et champion du monde junior, d'accord, c'est pas, c'est pas une compétition de rien du tout, mais après, les personnes attendent tellement de toi, tu vois, et puis, tu commences le début de l'autre saison et puis, les personnes, le dernier souvenir qu'ils ont de toi, c'était le dernier programme que tu avais fait l'année d'avant, tu vois, mais tu sais, le programme que tu avais fait l'année dernière, l'année d'avant, tu avais travaillé genre 8 mois dessus, tu vois, tu étais au pic de ta saison, ben oui, après, comment est-ce que tu veux que le premier programme que je fais avec Marjorie, le premier programme qu'on fait au début de l'année soit wow, tu vois, c'est vrai, c'est vraiment, c'est un peu stupide de penser comme ça, tu vois, et puis, mais les personnes, beaucoup de personnes ont ces expecté, et c'est naturel d'avoir ça, tu sais, je veux dire. Ouais, c'est une réaction qui est normale, mais en même temps, quand on regarde tout le contexte dans lequel vous avez gagné les Mondiaux Juniors et le contexte de votre début senior qui est aussi une nouvelle catégorie, des nouveaux programmes, ça fait juste quelques mois que vous les entraînez, avec les attentes en plus qui sont là, la pression supplémentaire, c'est sûr que ça ne devait pas être évident tout le temps. Non, donc après, oui, après nos premières compétitions seniors ne se sont pas déroulées exactement comme on le voulait, Lombardia, c'était pas très, on n'était pas prêts, tu vois, en fait, Lombardia, le problème, c'est qu'on n'était pas prêts et puis on voulait donner autant, on voulait donner plus que ce qu'on était prêt, tu vois, ouais, donc là, ça ne marche pas, tu sais, imagine un graphique avec une droite, si tu dois suivre la droite le plus possible, si tu n'es vraiment pas prêt, ben ton niveau d'attention, elle ne doit pas être super, super haute, là, parce que ça, c'est ta con, mais toi, tu es là, là, c'est pas bon, tu vois. Ouais, absolument. Donc, après, donc c'est ça qu'on a fait aussi, c'est ça qu'on a fait au trophée, au trophée de Lombardie, trophée, ok, la compétition en Italie, ok, on en a un peu. Donc ça, après, ça a été un problème, parce qu'après, on était allé senior, et puis on se disait, bon, on ne veut pas avoir l'ère junior, on veut, c'est attaque, agressivité, on ne veut pas, tu vois. Donc après, ben ça, ça n'a pas donné du tout cette compétition. Après, on est allé en Finlande, Marjo, je ne sais pas exactement comment elle a l'aperçu, mais moi, je suis allé en Finlande et je me suis dit, je m'en fous, ok, je fais, mais je vais faire mon programme, relax, je ne veux pas trop me donner, et puis ça s'est passé beaucoup mieux. Tu sais, ce n'était pas extraordinaire, mais ça s'est quand même passé beaucoup mieux. Juste, l'approche que tu avais a changé beaucoup l'aspect performance, juste parce que ton approche était différente, dans le fond. Oui, oui, oui. L'approche doit être proportionnelle avec le niveau de comment tu es prêt. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, tu ne peux pas, il faut que tu sois réaliste avec ton niveau d'entraînement que tu avais, puis ton niveau de forme physique que tu avais, tu ne pouvais pas faire au-delà de ça non plus, même si, tu sais, des fois avec l'adrénaline de la compétition, on arrive tout le temps à rehausser notre niveau. C'est sûr que tu ne peux pas arriver, puis c'est l'entraînement qui parle dans le fond, là. Oui, et après, le niveau de stress doit suivre ça aussi, tu vois. Moi, j'aime bien aller en compétition et puis me sentir extrêmement stressé. Ben, j'aime ça. deux jours après la compétition, je me dis, wow, c'était vraiment cool, j'étais vraiment stressé et tout. Évidemment, durant la compétition, c'est détestable, je déteste, je veux juste partir de l'aréna et ne pas pleurer, mais je veux juste partir. quand je suis toujours très près, en moi et ma jérie, on est toujours très près, j'essaie le maximum d'être super stressé. Comme si genre, si je merde cette compétition, c'est fini pour moi, je meurs. J'aime cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Tu marches à la pression, tu as besoin de cette pression-là. Oui, c'est vraiment excitant, tu vois. Et puis, quand j'étais en Lombardie, je ne sais pas encore la majorité, la majorité, je pense qu'elle ne se sentait juste vraiment pas près. Mais quand moi, j'étais en Lombardie, je n'étais pas très près et j'essayais d'avoir ce sentiment-là avec l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête et puis ici, je meurs d'être. Donc, c'est ça, donc ça n'a vraiment pas marché, tu vois. Mais, ouais. Si on compare, justement, en Lombardie, que vous n'étiez pas prêt et que tu avais quand même les attentes envers toi-même qui étaient ultra élevées, si on compare ça aux quatre continents où là, vous étiez plus au peak de votre saison, au sommet de votre saison, aurais-tu quand même cette même pression-là que tu t'es mise et que finalement, tu as juste réussi à mieux la gérer? aux quatre continents. Ouais, ben déjà, les quatre continents, c'était bizarre un peu, OK? Parce que les championnats canadiens, c'était genre deux semaines avant. Ouais. OK? Puis c'était, les championnats canadiens, c'était vraiment genre, c'était supposé être notre pays de la saison. Tu vois? Ouais. C'était la compétition la plus importante pour nous, pour un couple qui commence juste, qui démarre une saison senior. Mais les Canadiens, c'était notre qualification pour les championnats du monde. Donc après, juste après les Canadiens, après, il y a eu cette semaine bizarre où est-ce que, bon, mon pied m'embêtait un peu, donc je n'ai pas patiné toute la semaine. Et puis, tu sais, on faisait quand même les runs, mais genre, tu sais, on était avec Manjogui et puis on se parlait, on se disait, on ne voit pas pourquoi on irait faire les quatre continents. Je veux dire, oui, c'est cool, c'est une compétition et tout, sauf que, on ne voulait pas, tu sais, c'était juste comme, ok, on a bien fait aux Canadiens, give us a break. Surtout vu l'état de ton pied, si tu étais un peu blessé et tout, tu ne voulais pas aller aggraver ça non plus, j'imagine. Ouais, mais, donc ouais, après, on est quand même allé, même en jéré, disait, mais là, tu sais, genre, cette compétition-là va nous empêcher de nous entraîner et tout, tu sais, c'était vraiment comme ça, là, on ne voulait pas trop, trop y aller. Et puis, et puis après, je ne sais pas exactement comment qu'on a, je veux dire, à mon avis, à moi, les quatre continents, on était aussi prêt aux Canadiens qu'aux quatre continents, mais aux quatre continents, on avait l'expérience du stress des Canadiens, donc on a mieux géré, tu vois? Oui, absolument. Parce qu'aux quatre continents, aux Canadiens, moi, j'ai fait quelques stumbles, j'étais très excité dans le free et puis dans le short, ben, j'ai trop pensé, donc mon toujours est là un petit peu le truc, dans le short. Mais ouais, après, moi, aux quatre continents, j'étais extrêmement stressé. Les pratiques, ce n'était pas très, très bien passé. Tu sais, je veux dire, actuellement, à chaque compétition, je fais des pratiques et puis toutes les pratiques sont bonnes, c'est sharp, je me sens très, très bien. Sauf que là, admettons, aux quatre continents, il n'y a pas une pratique de free dance que j'avais faite correctement. Tu sais, il y avait toujours un problème. J'ai raté mon one foot et dans le programme. Donc, tout le monde me regardait, tu vois. Et puis, j'ai quand même réussi à oublier ça, tu vois, le temps de la compétition, mais c'était, cette compétition-là était très, très stressante, surtout le short. Le short, pour moi, le short de cette année, c'était le short le plus stressant de toutes les shorts que j'ai fait de ma vie, de tous les programmes que j'ai fait de ma vie. Ce programme court-là, il était, en plus, on va le garder pour l'année prochaine. Et c'est à cause de la danse rythmique qui était choisie? C'est à cause du niveau technique? C'est à cause que c'est... C'est quoi la raison pourquoi tu le trouves qui était si difficile? Oui, surtout la danse rythmique. En plus, aux quatre continents, je me sentais mal sur mes patins. Je pensais que... Je pense qu'ils n'étaient pas exigés. Il y avait un problème. Et puis, je perdais mes corps, là, tu sais, genre dans les pratiques. C'est pour ça que je ratais. Non, non, genre, c'était... Ça faisait peur. Quand je suis allé dans le programme, là, j'avais peur. Mais après, je suis allé dans le mode un peu, genre, genre dans ma préparation, je suis allé dans le mode un peu, genre, plus gangster, genre, genre, t'es un bonhomme, genre, on s'en fout, tu vas quand même... Tu vas être capable de le faire. Oui, c'est ça. Je me disais, c'est pas un petit truc de patin qui va, toi, t'empêcher de patiner correctement, tu vois. Puis finalement, vous avez fait votre personal best, votre meilleur score au short dance. Oui, et au free dance. De beaucoup. Je pense que short dance, en international, notre plus haut, c'était 70. Ok. Et puis, on a eu 76. Et puis, dans le free dance, c'était 108 et on a eu 115. Donc, c'est quand même... Oui, puis dans une discipline, la danse, je trouve qu'il y a une discipline qui est... Ça y va des fois par des dixièmes, par des centièmes de points qui se peuvent différencier. Une augmentation de 6-8 points, c'est énorme. là. Oui. Mais après, je pense qu'au début de l'année, tu sais, je veux dire, moi et Marjorie, on a toujours eu, par contre, cette tendance-là à commencer le début de l'année d'une manière bof-bof, presque médiocre. Après, il y a toujours... Avec moi et Marjorie, il y a toujours cette période de pic entre la dernière compétition des Grands Prix et puis les Canadiens. C'est tout le temps dans cette période-là qu'on s'améliore le plus. Et puis, ça, ça n'a pas changé, mais il faut aussi... Maintenant, ce qu'il faut, c'est changer notre préparation avant les Grands Prix parce qu'on ne peut pas commencer... On ne peut pas toujours faire des saisons comme ça avec les Grands Prix moyens et puis après, une bonne amélioration. Parce qu'on a fait ça chaque année. Depuis notre première année... Notre première année junior. Tu sais, je veux dire, là, les Grands Prix qu'on avait fait cette année, c'était... Skate Canada, c'est quand même bien passé, mais la Russie, c'était vraiment... Le Fidens, c'était correct, OK? Mais le Fidens, c'est vraiment, vraiment mal passé. C'était ma faute. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression aussi quand même que tu as un sens critique qui est... tu es envers toi-même aussi, tu es vraiment analyste de tout ce que tu fais. Tu arrives vraiment à une analyse très précise de tous les mouvements, tout ce que tu vas faire sur la glace. Puis surtout que, vu que c'est envers toi-même, peut-être que tu es un peu dur avec toi-même des fois ou est-ce que les coachs te le disent des fois à Isaac, c'était pas aussi mauvais que tu le pensais? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il faut être comme ça si tu veux vraiment, vraiment t'améliorer rapidement, tu vois? Après, évidemment, il ne faut pas que tu te dises « Oh, genre, j'ai fait ça mal, blablabla » et que tu restes dans cette zone-là. Donc, tu sais que tu as fait ça très très mal, mais tu dois le régler le plus rapidement possible. Tu vois? Tu l'utilisais comme une motivation pour t'améliorer. Ben oui, oui, il faut... Tu veux avoir l'air parfait, il faut que tu aies l'air parfait. Après, c'est comme ça que tu te demanderas excellent ou très très bon. OK, tu n'atteindras pas la perfection. Sauf que si tu penses à être excellent, tu vas être bon. Tu vois? Oui, absolument. Tu vas être excellent. En tout cas, moi, c'est comme ça que moi, je le vois. Je ne me sens pas prêt pour une compétition si je ne suis pas prêt dans ma tête à 500 %. Tu vois? Puis cette année, à mon avis, à moi, il n'y a pas une compétition où est-ce que je me sentais prêt. Tu vois? Je comprends. Dans ma vie, il y a eu seulement deux compétitions où est-ce que je me sentais prêt, prêt, prêt. Et puis, ce n'était même pas les championnats du monde de junior l'année dernière. C'était la finale où est-ce qu'on était arrivé quatre. Et puis, les championnats du monde d'avant à Sofia où est-ce qu'on était arrivé quatre encore une fois. Donc, comme quoi aussi, ça ne vait pas tout le temps de dire quelque chose. Il faut que tu te fies à ça, mais il faut aussi que tu te fies à ton entraînement et à juste l'adrénaline, la pression et à tes capacités. Oui, oui. Mais après, le but, c'est de te sentir prêt. C'est beaucoup plus le fun d'approcher une compétition aussi quand tu te sens prêt. Quand tu sens que tu peux... Absolument. Tu vois là, tu vois tes compétiteurs et tu te dis genre vraiment, toi là, je veux bien te battre. Tu sais, tu vois genre vraiment ça te pompe. Tu te sens plus en contrôle aussi de tes aptitudes puis de tes habiletés. Plus de confiance, tu vois. Et puis après, la confiance aide parce que quand tu es confiant, après quand tu patines, tu deviens meilleur. Tu as plus d'expression, tu... Comment je peux dire? Tu patines plus librement aussi. Oui, plus librement, tes mouvements ont plus d'intensité. Donc, c'est très important aussi de se sentir prêt. Absolument. Tu parlais aussi là tantôt, tu disais exemple, au Quatre Continents, tu avais raté plusieurs éléments, exemple en pratique de ton free dance. Donc, tous les yeux étaient arrivés sur toi lors de la compétition. J'aimerais ça que tu me parles un peu les pratiques justement en danse. On sait qu'il y a tout le temps des jeux aux pratiques. on parle des fois... Est-ce qu'il y a de la politique? Est-ce qu'il y a de la réputation qui est importante aussi? Tu sais, si justement, tu as eu de la difficulté, exemple, avec le même élément en pratique, est-ce que déjà les juges s'attendent à ce que tu réussisses moins bien ou ils vont être aussi indulgents à la compétition par rapport à ça? Donc, comment... C'est quoi ta perception par rapport à tout ça, toi, de cette situation-là? Premièrement, je veux clarifier, j'ai dit que, tu sais, les yeux sont gravés sur moi, mais c'est quand tu rates quelque chose comme ça que tu te sens, right? Mais probablement que le monde s'en fout et regarde les autres mondes, tu vois? Absolument. Non, évidemment, tu sais, il y a l'espèce de truc que tous les danseurs savent que si tu fais toujours des niveaux 4 en pratique, etc., tu as plus de chances d'avoir un niveau 4 en compétition. Parce que le coller te voit toujours et puis tu re... Tu vois, c'est juste comme ça, OK? C'est peut-être stupide, tu ne l'es peut-être pas, mais c'est comme ça. Mais c'est aussi que ça va vite en compétition, on s'entend? Les éléments s'enchaînent tellement rapidement que ça reste vu à l'œil humain et la reprise vidéo, évidemment, mais ça se passe tellement vite qu'il faut qu'il soit très précis et très efficace dans l'audition des choses. Oui, oui. Donc, exactement. En fait, c'est ça la raison. C'est pour ça qu'en pratique, tu essaies toujours d'avoir l'air très, très... Tu essaies toujours d'être très, très sharp avec tes cartes. Mais en même temps, si tu te concentres trop sur ça, tu as toute la partie juge. Tu vois, c'est la partie technique et après, il y a la partie artistique, comment tu as l'air par rapport aux autres couples qui est aussi important. Donc, tu dois faire un bon mix des deux. Et puis, c'est ça, une pratique de danse, ça se passe comme ça. La glace, c'est comme une arène, en fait, parce que tu dois te battre pour ta place, tu dois montrer vraiment que tu es bon, que tu es peut-être même supérieur à lui. Tu dois montrer les qualités que tu as que les autres n'ont pas. Donc, les pratiques en danse sont souvent plus intenses, par exemple, que les pratiques en style parce que c'est plus pour toi. Tu vois? La pratique, dans le fond, c'est quasiment la première partie de la compétition. Exactement. Exactement. Après, évidemment, le plus important se passe en compétition, mais tu dois vraiment montrer qui tu es en pratique. C'est ça. Après, tu dois gagner la sympathie des juges, blablabla. Ça, c'est la partie moins le fun. Ça reste un sport jugé par des êtres humains quand même. C'est ça. C'est pas des machines. Donc, c'est sûr qu'il faut... C'est naturel quand même. C'est le côté psychologique. Absolument. J'aimerais qu'on aille dans un autre sujet complètement. J'aimerais ça qu'on parle un peu de la musique parce que c'est peut-être pas tout le monde qui le sait, mais t'es un musicien. T'es un pianiste, en fait. Je voulais savoir en quoi... C'est quoi la place qu'elle a, la musique, dans ta vie? Surtout avec le patin qu'on s'entend. Ça te prend beaucoup de temps. Comment t'arrives à être également un excellent pianiste qui est une discipline qui est vraiment difficile aussi? Puis d'être aussi excellent en patin aussi. C'est vraiment de jouer avec les deux disciplines comme ça. Le plus important, je pense, c'est la motivation. Parce que si tu n'as pas la motivation, tu ne peux pas exceller. Après, ça vient avec le travail. pour avoir un bon niveau en piano, si tu veux jouer des pièces, des morceaux difficiles et tout, tu dois faire trois heures minimum. Parce que c'est le temps que ça prend. Et puis, dans une... il y a deux ans, je faisais les concours, les concerts et tout. et puis, les deux dernières années, j'ai fait moins un peu. Mais là, en ce moment, avec le confinement, je recommence. Je veux faire des concerts, peut-être des concours par ci par là. Ça doit venir avec les heures de travail. Et puis, durant la saison, quand la saison de patin est finie, c'est habituellement là qu'il y a plus de compétitions en piano, plus de concerts. Donc, ça, c'est cool. Ce n'est pas genre tout en même temps. Les saisons sont comme complémentaires. Tu arrives à jumeler les deux un peu. Oui. Et donc, c'est... Durant cette partie-là de l'année, je me réveille. Je vais peut-être faire un peu d'école. Après, je vais à l'entraînement. Et puis après, quand je reviens dans l'entraînement, c'est quatre heures de piano direct. Quand ta journée d'entraînement est finie, en fait, c'est loin d'être fini. Il te reste un bon programme qui t'attends par toi. Mais après, c'est cool. Tu vois, dans l'auto, tu écoutes la pièce que tu dois jouer, concerto, sonate, peu importe, whatever. Tu écoutes et puis, c'est absolument dans ces moments-là, tu sais, les rides en auto, les rides en métro, c'est dans ces moments-là que j'essaie de me motiver pour la suite. Et puis, c'est comme ça que j'arrive ensuite à arriver à la maison. Je me fais un thé ou un thé, peu importe. Et puis après, je m'installe et je suis bon pour quatre heures, tu vois. Et puis, mais après, le travail est quand même stimulant, tu vois. C'est cool de travailler. Ben, tu sais, plus tu travailles aussi. Tu sais, on dit l'appétit vient en mangeant, mais c'est la même chose avec le travail. tu travailles, plus tu as envie de travailler, tu vois. Tu ne veux pas perdre ce que tu as acquis le jour d'avant. Absolument. Puis, est-ce que tu penses que justement, ces aptitudes-là que tu as développées en piano, penses-tu que il y a vraiment eu ça te t'a aidé dans ton patin peut-être? Surtout que c'est dans la danse sur glace, la musique est tellement importante, le rythme et tout. Vois-tu une différence par rapport peut-être à d'autres personnes qui ont moins ces aptitudes-là, ces qualités-là? Oui, dans deux sens. Premièrement, oui, il y a le côté musique parce que tu as plus de facilité à comprendre des accents ou d'où est-ce que la musique vient pour que tu puisses mieux la sentir et tout. Mais je pense vraiment que ce qui est le plus en piano, c'est le côté stimulant de la tête. Parce que quand tu es au piano, tu dois analyser toutes les petits muscles de ton doigt. Tu dois aussi analyser comment tu dois mettre l'expression dans la musique. Tu dois analyser comment tu vas diviser ton travail. Comment tu vas travailler. Et puis, plus tu es critique envers toi-même, plus tu vas être bon. et puis, c'est cette mentalité-là qui m'aide pour le potentiel. c'est plus le côté psychologique qui m'aide que genre le côté j'écoute la musique et puis je le sens. Et puis, je pense que ça aide à créer une très bonne méthode de travail. Par exemple, tout déguidier, le coach de toutes ces jeunes filles-là. il me semble, je suis pas mal sûr. Elle est diplômée en musique, en piano. Ok. Je pense que c'est un exemple. Après, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pour ça que tu sais, blablabla. Mais ça peut être un des facteurs qui aident à justement gérer tout ce qui se passe dans ta tête et toutes les idées, toute l'approche du travail et tout. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce côté. Puis justement, ça fait aussi que tu es un passionné de musique, évidemment. Dans les choix de musique pour vos programmes à chaque année, est-ce que tu prends parole? Est-ce que c'est juste les coachs? Est-ce que tu as vraiment une grande partie de décision là-dedans qui te revient ou ça se fait avec Marjorie aussi? Oui, évidemment, ça va avec Marjorie aussi. Mais en fait, la musique, dans ce cas-là, amène un problème, c'est le fait que je sois trop critique. Il y a plein de musiques que je n'aime pas parce que je n'aime pas cette partie-là, ou blablabla. Tu vois, je suis très difficile et les coachs le savent et ça les fait chier. Mais ce n'est pas grave parce que c'est comme ça que je chante. Mais oui, donc vraiment, ça, c'est un problème. Après, si on parle de musique classique, les coachs disent OK, on veut quelque chose de plus classique cette année. Là, évidemment, je vais t'en sortir plein des morceaux parce que j'en connais beaucoup, tu vois. Et dans ces situations-là, oui, je vais donner beaucoup de choix. Mais sinon, si on parle des autres styles de musique, genre, admettons le Imagine Dragons, ce n'est pas moi qui est venu avec ça. Ce n'était pas ton premier choix. Non, mais Inuit, moi, je ne connais pas trop ce genre de musique-là, les musiques pop et tout, tu sais, j'aime certaines personnes et puis quand j'aime, j'adore, tu vois. Mais après, toutes les autres sortes de musiques, ça, je ne connais pas trop. Donc, c'est sûr, tu spécialises en classique. Donc, quand c'est dans ce domaine-là, tu peux vraiment apporter ton aide sinon, tu essaies de ne pas trop être critique envers les autres styles qui t'apportent. Oui. En fait, le truc, c'est d'essayer d'être ouvert. Après, des fois, j'écoute une musique, je dis, c'est vraiment pas bon, mais après, il y a un côté de moi qui disait, c'est de t'ouvrir. Après, Romain me dit aussi un truc, c'est quand tu écoutes la musique, tu ne dois pas toujours l'écouter. Tu ne dois pas toujours écouter la musique. Tu dois te visualiser, patiner. Tu dois visualiser des éléments parce que c'est comme ça après que tu fais un programme bon. S'il y a des bons accents qui mettent en valeur des Twizzles, des livres, c'est comme ça qu'après, tu gagnes des Joui et puis après, tu as plus de points. Absolument. Donc, c'est comme ça qu'il faut le regarder. Mais oui, si c'est des musiques, par exemple, le concerto de Varsovie, l'année juillère. L'année dernière. Votre Freelance, l'année passée. Oui, Tu sais, j'étais arrivé avec, je l'avais proposé parce que que je connaissais et puis bizarrement, il n'y a presque personne qui a fait un programme quand je faisais. Ce n'est pas la musique qui a été surutilisée. Oui, alors que la pièce est vraiment, vraiment magnifique. C'est bizarre quasiment, tu vois. Oui. Donc après, c'est ça, j'ai proposé cela et puis Marjaguin a aimé directement, l'écoute. Tout le monde, après, ils ont dit oui, ok, le seconde. Évidemment, ça a été un choix assez judicieux vu la saison que vous avez eue. Ça a été un bon choix. On va passer à un autre segment, on va passer à des petites questions en rafale. Donc, des questions très courtes, des réponses courtes aussi. on essaie juste de spontaner la première chose qui te vient en tête. Ok. Donc, on vient de parler de musique, ça serait quoi ta musique de rêve pour un programme? Concerto Drachmaninov 2 ou 3. Il va falloir j'aille écouter ça. Puis ton programme préféré jusqu'à date, ça a été lequel? En danse, en stylé, moi. Ah, n'importe quel. parce qu'il y en a extrêmement beaucoup. J'ai beaucoup aimé le programme de Gabi Guillaume au jeu. Cependant, il y avait aussi le programme, tu sais, je ne sais pas, OK, Gabi Guillaume au jeu. Leur Free Dance? Non! Oui, Leur Free Dance, oui, OK. Oui, Leur Free Dance. Et Yaguddin aux Olympiques de 2002. Oui, c'est vraiment bien. Son programme long aussi ou son programme court? Son programme long, avec la faim, l'excitation. Le masque de fer, il me semble. Oui, c'est ça. Puis si on allait plus avec tes programmes à toi, c'est quel ton programme préféré que tu as performé avec Marjorie? Mon programme préféré, c'était le Concerto de Varsovie, le programme où est-ce que je me trouvais genre vraiment le meilleur, tu sais, c'était Imagine Jagan nous aux championnats du monde. OK. Dream, c'était la chanson, je pense. Oui, Dream, oui, c'est ça. Ton meilleur repas avant une compétition? Est-ce que tu manges tout le temps avant de compétitionner? Tu ne manges pas? Non, en fait, c'est mon prof de ballet, ben, OK, le maté, mais c'est tout ce que je bois parce que mon prof de ballet m'avait dit quelque chose. Après, les nutritionnistes vont dire « Ouais, c'est pas bon, elle m'a dit si, parce qu'elle, OK, bon, elle faisait des spectacles en tant que vaderine, elle m'a dit « Si tu vas à une compétition et que tu es rassasié, t'es comme lazy, t'es comme paresseux, tu vois? Mais si tu arrives en compétition et que tu as faim, tu vas manger ce que tu fais, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? OK, ouais. Donc, c'est pour ça que les compétitions, habituellement, je mange pas ce que rien. Je veux avoir faim pour la compétition. OK. Tu n'as pas peur de manquer d'énergie avec tout ça ou tu le gères assez bien? Je ne manque jamais d'énergie avec ça. C'est parfait. Ta meilleure bouffe après la compétition? Parce que là, j'imagine que tu manges à un moment donné. hamburger, burger, 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 McDonald's, frites, IW, Harvest. J'adore. Tant que c'est un bon hamburger, c'est partant. Avec des frites pour la... Hamburger et frites. Ah, c'est parfait ça. C'est qui ta plus grande inspiration? Ou quoi? Mais là, là, j'en ai plusieurs, Mathieu. Mettons un top 3. OK. Grand fan de DiCaprio. Oui. Leonardo DiCaprio. Parce que c'est un excellent acteur et puis il se bat pour ce qu'il pense qui est important dans la vie, pour lui et l'environnement. Point de vue sport, je dirais pas beaucoup de mots vont le connaître, mais Khabib Nirmago Medov. C'est un... Il fait de la MMA dans le fond. OK. Mais j'aime le côté respectueux qu'il a et il travaille extrêmement fort. Et puis, ouais, donc ça, c'est quelque chose que je respecte. Évidemment, c'est une grosse chose d'inspiration. Et puis, un troisième, ma mère. Ma mère est une excellente pianiste et puis elle est très intelligente et très, très intense. Et puis, elle me donne beaucoup d'énergie dans ce que je fais. Donc, voilà mon top 3. C'est un excellent top 3. C'est quoi l'élément qui te rend le plus nerveux en compétition? Cette année, c'était... Et l'année précédente, c'était le lift. Le lift à un pied. Stationnaire. Ouais. J'imagine... Parce qu'en plus, tu dois... Petite anecdote, parce qu'au début de l'année, au début de cette année-là, de l'année où est-ce qu'on a gagné champion du monde, tu sais, le lift, de la manière qu'il est fait, c'est quand je dépose mon pied pour la sortie, je dois le déposer à un moment très, très précis. Tu vois? Oui. Parce que si, admettons, je dépasse 2 mètres ou peu importe, Marjorie sort dans une autre direction et puis là, on est dans le trouble. Absolument. Et puis, à nos grands prix, à un grand prix, notre premier grand prix, j'avais mal géré ma sortie et puis, on a sorti dans une autre direction et puis après, on a essayé de dévier, c'était pour un jeu de pied chorégraphique, tu vois, un jeu de pied chorégraphique, ça va être de bande à bande. Et puis, comme j'étais, le lift était au milieu, comme j'étais parti de cette direction-là, on avait fait, tu sais, peut-être un ou deux mètres. Il manquait de la distance. Voilà. Et puis, l'élément, il n'a pas compté. Donc là, c'était comme 4 ou 5 points qui étaient partis. Donc, à quel point, juste une petite fraction de seconde pouvait être importante? Oui. Donc, ce lift-là, c'était la mort. J'étais vraiment stressé. Puis, si on allait avec, à l'opposé, l'élément qui te rend le plus confiant en compétition? Les tous autres. C'est votre... Oui, majorité, on a des bons tous autres et puis, je pense que quand on les fait bien, c'est... C'est une valeur sûre. Oui. Puis, on a une petite dernière. C'est quoi l'endroit préféré que... ton endroit préféré que tu as visité grâce à une compétition, en fait? C'est une compétition? Taipé. Taipé. C'était les championnats du monde junior de 2017? Oui, 2017, oui, 2017. J'ai des très bons souvenirs de cette compétition. Puis, pourquoi ça a été ta préférée? Bien, premièrement, on avait très bien patiné puis on avait atteint un résultat que personne n'aurait cru qu'on pourrait avoir. Après, j'avais beaucoup d'amis donc, on s'est bien amusés et puis, bien, la place était vraiment cool, tu sais, genre dehors, il y avait les temples, tu vois, et puis, on était allé en taxi à travers la ville et puis, il y avait des très bonnes bouffes. juste du beau temps dans la rue, tu vois. Ça a juste été un beau souvenir global de cette compétition. probablement ma compétition, ma compétition préférée en termes de compétition. OK, bravo. cool, bien, on va passer d'abord le dernier segment de l'enregistrement. Donc, des questions un peu plus justement anecdotes, souvenirs, rétrospection et tout. Alors, j'aimerais ça te demander une question. C'est qui, mettons, une personne qui a eu un impact considérable dans ta carrière mais qui n'est pas nécessairement mis de l'avant. Donc, c'est pas nécessairement tes coachs qu'on voit aux compétitions ou tes parents ou quelqu'un qui est plus dans l'ombre mais sans qui ta carrière aurait eu un... ça n'aurait pas eu le même parcours. Ma carrière de patin? Ouais. Genre, qui travaille avec moi, c'est ça? Ça peut être juste n'importe qui. Quelqu'un qui a eu un impact, qui t'a aidé, qui t'a soutenu à un moment que tu n'avais besoin ou qui t'aide avec des aspects plus difficiles hors glace peut-être, peu importe. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Je sais que ma mère m'a beaucoup... Genre, oui, si je suis rendu là où est-ce que je suis, c'est bel et bien à cause de ma mort. Parce que c'est toujours elle qui m'a dit à quel point il fallait que je travaille, à quel point il fallait que je sache que je fasse un plan et tout. C'est toujours elle qui a mis de l'avant tout ça. C'est elle qui m'a dit qu'il fallait que je reste quand je ne voulais pas rester. Même si, bon, c'est des discussions très, très intenses, là. c'est vraiment elle qui m'a poussé à être là où est-ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Jusqu'à un certain moment. Même aujourd'hui, tu vois, genre, quand je reviens à la maison, elle me demande toujours comment s'est passé l'entraînement parce qu'elle aime ça et puis elle aime être... Elle aime donner des... des conseils et tout. Elle aime ça être là pour toi dans ta carrière puis te supporter puis t'encourager justement à poursuivre puis à faire de ton mieux. Oui. Ah, c'est un beau témoignage. Cool. On va continuer avec... Justement, mettons, tu as parlé de Taipei, tu as eu tellement de compétitions. T'aurais-tu une anecdote de quelque chose qui s'est passé de cocasse, quelque chose d'inusité, quelque chose d'incroyable qui est arrivé qui pourrait être arrivé juste à toi, là. Ben, une fois, je suis allé dans le bus... Je pense que c'était Sophia, je ne sais pas si je devrais le dire, mais bon. Je suis allé dans le bus qui amène à l'Arena, c'était la journée du gala. Donc, on avait fini la compétition et tout. Sophia, c'était au championnat du Mont-Chignard, ça? De 2018? Oui, voilà. Et puis, j'étais avec Anthony, Anthony Pondamarenco et puis j'avais mon maté dans la main. Et puis, on s'en fait exprès et il m'a comme... il a presque trébuché et il m'a poussé. Et puis, le maté, il s'est renversé. OK? Et puis, le maté, quand il se renverse, c'est vraiment laid, on dirait quasiment de la bouse, tu vois? et puis, il s'était renversé sur la jupe d'une personne qui était très, très bien habillée et puis elle était quand même, c'était une jeune madame, tu vois? peut-être c'était un juge, je ne sais pas, peut-être un coach, peu importe. Et puis, je ne sais pas, est-ce que j'ai été trop gêné? Je n'ai rien dit. Tu n'as rien fait à la personne. Après, on est retourné s'asseoir, on parlait et tout. Après, je remarque la personne sur qui j'avais échappé le maté et puis, regardez, elle était dégoûtée, regardez d'où ça venait. Ah, ça ne t'a pas rendu compte au départ, là? Non! OK! Mais moi, je n'ai rien dit. Après, je suis juste parti m'asseoir, tu vois? Mais la fin, après, elle essuyait, regardez d'où ça venait, d'où. En plus, c'était, c'était une jolie jeune femme, tu vois? Après, elle a changé de place. C'était, je trouvais ça assez drôle. Après, tu sais, je me sentais un petit peu... Il n'y a aucun moment de t'aller la voir pour lui dire. T'es malade! Ah, c'est excellent! Ah, c'est super! On va finir avec une dernière question. J'aimerais ça, si tu pouvais dire quelque chose à Zachary il y a 5 ans, puis si tu pouvais dire quelque chose à Zachary dans 5 ans. Donc, tu sais, un conseil ou juste comme une rétrospection, quelque chose qu'une pensée, peu importe. Zachary, il y a 5 ans. Attends, Zachary, dans le futur. je ne sais pas, si, si, admettons, je me vois il y a 5 ans. J'avais quel âge il y a 5 ans? J'ai 21. Tu avais 16. J'avais 16 ans. Calme-toi, sois moins fou. Ça, c'est quelque chose que je me serais dit il y a 5 ans. Et puis, dans 5 ans, je me suis dit t'es le boss. Ouais, je me dirais ça. T'es cool. C'est la danse. Hé, bien, merci Zach, pour vrai. Ça a vraiment été un bonheur de parler avec toi. T'es très généreux dans ta réponse et dans ton temps et surtout très pertinent dans tout ce que tu as raconté. Je pense que on a besoin des ambassadeurs comme ça du sport qui sont très pertinents, qui sont très cultivés, qui sont très justes dans leur opinion et dans leur explication de tout. Donc, vraiment, c'était super. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'opportunité. Ah, bien, ça fait plaisir. Salut. Ciao, ciao. Ciao.